— Bonjour, re-bonjour. En tout cas, merci d'être avec nous pour le 12-13 dimanche. La vie politique ne s'arrête jamais. La présidentielle a peine passée. Cap maintenant sur les élections législatives. L'enjeu est de taille parce que ça va dessiner le paysage politique pour les 5 ans qui viennent et surtout définir la marge de manœuvre dont disposera François Hollande. Le PS sera-t-il le seul à avoir la majorité ? En tout cas, le Front de Gauche, lui, veut avoir son mot à dire. Jean-Luc Mélenchon est mon invité ce midi. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes candidat pour ces élections législatives, pour le Front de Gauche, évidemment, à Hénin-Beaubon. On va y revenir, face à Marine Le Pen notamment. On va reparler de tout ça, c'est promis. Mais avant cela, l'image de la semaine. Et on va voir un homme. Marc Zuckerberg, le capitaliste à capuche, le patron de Facebook qui a fait une entrée en bourse remarquée la semaine dernière. Ses amis ont empoché des millions au passage. Est-ce que ça n'est pas finalement le symbole d'un capitalisme décontracté ? — Quelle est la différence entre le capitalisme décontracté et le reste du capitalisme ? Non. Le capitalisme est une prédation inutile, barbare, qui déforme l'activité humaine. L'argent étouffe la créativité. C'est pas pour un exemple. Cet homme a en quelque sorte volé une invention à ses amis de collège, si j'ai bien lu son histoire, pour créer un réseau social. C'est bien les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que l'argent vient faire là-dedans ? À quoi il sert ? — C'est beaucoup d'inventivité. C'est aussi des relations entre gens du monde entier. C'est une belle idée. C'est un beau succès, non ? — Et voilà. Et voilà. Vous êtes pris au piège. Mais sous tout ce système... — Oui, bien sûr. Mais c'est pas l'argent qui a fait le réseau social. C'est pas l'argent qui a fait l'inventivité. L'argent est venu après. Et il a pourri le réseau social qui, comme vous le savez aujourd'hui, abuse de son pouvoir pour capter des informations sur les gens qui participent à Facebook, pour pouvoir vendre de la publicité. L'argent défigure l'inventivité et la créativité. Et nous le constatons dans tous les domaines. Et vous savez, beaucoup de gens qui sont très inventifs, des ingénieurs, des techniciens, de haut niveau de qualification, commencent eux aussi à se dire qu'au fond, la cupidité n'est pas le seul moteur de la vie humaine. Voyez-vous ? C'est ça que prouve aussi Facebook. — Alors on va quitter Facebook. On va parler de l'Europe, une Europe à cran, avec beaucoup de questions autour de la Grèce en particulier. Et François Hollande est allé cette semaine à Bruxelles pour défendre son idée de re-obligation. C'est-à-dire, pour résumer, les pays européens seraient solidaires des dettes des autres pays en difficulté. L'Allemagne n'est pas d'accord avec ça. Mais d'autres pays européens commencent à venir vers cette idée. — Est-ce que François Hollande n'est pas en train, là, de réussir un pari ? — Ah ben je le lui souhaite. Il y a une opportunité qui se présente en Europe. C'est que la politique de ce qu'on appelait Merkel-Sarkozy vient de recevoir un rude coup en France, puisque M. Sarkozy a été battu, parce que nous l'avons fait battre, nous, le front de gauche, avec nos 4 millions de voix. Et deuxièmement, il reste donc Mme Merkel qui est en train de faire la politique des rentiers, des vieux rentiers allemands. Bon ben l'Europe n'est pas dans l'État de l'Allemagne. Heureusement, elle est beaucoup plus dynamique, et nous, notamment, les Français. Donc vous avez toutes sortes de chefs d'État, qu'ils soient de droite ou de gauche, qui commencent à se dire que ça ne peut plus durer, cette politique d'austérité, puisque partout, ça crée de la récession, même en Allemagne. Donc François Hollande, c'est-à-dire en réalité le chef de l'État français, nous, les Français ayant cette tradition d'animer l'économie par la dépense publique trouvent une écoute plus grande, le modèle français, si vous voulez, la tradition française. Donc c'est une bonne entrée en matière pour François Hollande ? Alors nous allons voir ce qui va se passer. Si vous voulez que ce soit une bonne entrée en matière, comme vous le savez, moi je suis prêt à tout ce qu'on voudra. Ce qui m'intéresse, ce sont les réalités et pas les coûts de com'. Par exemple, le fait que tout le monde se mette à parler de croissance, voilà une bonne chose. Mais après tout, comme homme de gauche, je me dis, ah bon, on a fait tout ça pour continuer l'ancien productivisme. Et puis deuxièmement, je dis, c'est quoi cette croissance ? Alors justement, c'est intéressant, c'est quoi cette croissance ? Parce que pour vous, ça passerait par quoi ? Ah ben déjà, ça passe pas, si vous voulez, prenons pour essayer de résumer, parce que tout ça est assez compliqué, j'en conviens. Les Allemands, le gouvernement conservateur allemand, dit oui, oui, faisons de la croissance. Mais, alors comment ? Alors ils donnent leur réponse, comprimons les salaires, flexibilisons le marché de l'emploi, c'est-à-dire tout ce qu'on fait déjà. On appelle ça la politique de produire des marchandises qui coûtent le moins cher possible et en inonder le monde si on en a la possibilité. Donc on a deux fléaux. Cette politique est antisociale et anti-environnementale. Et François Hollande devra résister à ça ? Alors, il doit résister sur deux fronts et il doit avancer. C'est pourquoi je me crois plus efficace que lui pour le faire, mais puisque c'est lui qu'il le fasse. Il doit d'abord commencer par dire qu'on ne peut pas relancer les économies du vieux continent si on ne commence pas d'abord par trouver une solution au problème de la dette. La technique qui est utilisée pour la dette des États est mauvaise puisqu'elle crée de la récession partout. Et vous avez bien vu en Grèce. Neuf plans d'austérité, ça va plus mal qu'avant. Que faut-il faire d'urgence ? Que la Banque centrale européenne prête directement aux États. C'est ça, la priorité. Mais il n'y a pas... Écoutez, il n'y a pas d'autre idée que celle-là sur la table. Il n'y en a pas. Il y a un an, on se moquait de moi. Maintenant, le nombre de gens qui disent que moi... Et même François Hollande, à certains moments, vous avez remarqué, dit qu'il est d'accord avec cette idée. Oui, mais il va falloir convaincre l'Allemagne. On ne peut pas isoler l'Allemagne. C'est quand même le plus gros contributeur de l'Union européenne. Oui, nous sommes aussi contributeurs. Et puis l'Europe n'est pas allemande. L'Europe est aux Européens. Il n'y a pas en Europe, comme l'a dit mon ami Alexis de Chypras, des propriétaires et des locataires. On va en parler, justement, de la Grèce. Oui, mais nous sommes tous à égalité, voyez-vous. Il faut comprendre que ce n'est pas le gouvernement conservateur allemand qui se prend des raclées d'un l'an d'après l'autre et qui sera sans doute battu en octobre 2013, qui va condamner toute l'Europe à l'asphyxie. Voilà. Alors on va parler de la Grèce, justement, dans cette Europe à cran, comme je le disais tout à l'heure. La situation en Grèce, Éric Scholl, directeur de la rédaction de Courrier international, a fait sa une cette semaine sur les Grecs, un peuple amer. Mais il vous interpelle. Monsieur Mélenchon, bonjour. Il y a en Europe ceux qui souhaitent voir la Grèce sortir de la zone euro. Les Allemands sont majoritairement opposés au maintien de la Grèce dans la zone euro. Il y a aussi en Europe des pays qui, au contraire, s'inquiètent d'une telle décision et redoutent l'effet à la fois catastrophique et l'effet contagion que pourrait avoir la sortie, l'exclusion de la Grèce de la zone euro. Et puis, enfin, il y a les Grecs, les Grecs eux-mêmes, qui vont prochainement voter le 17 juin et qui devront se prononcer. Ce n'est pas un référendum, mais au fond, on voit que dans le parti qui est en tête aujourd'hui dans les sondages, se prononce pour une renégociation des conditions imposées par les créanciers. Ma question est simple aujourd'hui. Est-ce que les Grecs peuvent avoir le beurre, c'est-à-dire le maintien dans la zone euro, et l'argent du beurre, c'est-à-dire s'affranchir des conditions imposées par les créanciers ? Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, cette question est posée dans des termes tout de même un peu impertinents. Le beurre et l'argent du beurre, enfin, de quoi parlons-nous ? Et est-ce que nous, je pourrais retourner... Le dossier est très bien fait, hein, du Courrier international. Mais je pose la question. Est-ce que nous, nous allons chasser la Grèce de l'euro ? Non, mais parce que beaucoup de gens menacent la Grèce. Mais je fais juste remarquer un détail. Il n'y a aucune procédure dans le traité de Lisbonne qui prévoit comment on fait pour expulser un pays de la zone euro. Il n'y en a pas. Donc c'est un défi, là. Mais donc c'est absolument impossible. Très que vous dites à l'Union européenne, je vous mets au défi d'expulser la Grèce. Mais ils ne le feront pas. Et il n'y a pas intérêt à ce qu'ils le fassent. Pourquoi ? Si la Grèce devait être expulsée de la zone euro, appelons un chat un chat, ça veut dire qu'elle revient à la dragme. Ça veut donc dire qu'elle doit payer avec des dragmes d'évaluer une dette en euro qui serait surévaluée. Comment va-t-elle faire ? Elle ne peut pas. Donc que fera-t-elle ? Elle se mettra en faillite. Combien ça coûte la faillite de la Grèce à la France ? 60 milliards. Combien ça coûte aux autres pays de l'Europe ? 300 milliards. Combien de banques ça envoie au tapis ? Deux banques allemandes, trois banques françaises parmi les cinq premières mondiales. Donc nous allons déclencher un accident mondial. Donc moi, ce que je recommande, c'est qu'on arrête de prendre des grands airs et de donner des leçons aux Grecs. Il faut maintenant traiter sérieusement la question. Toute la dette grecque peut être rachetée à 1% et la crise s'arrête immédiatement. On va parler d'Alexis Tsipras. C'est donc à la BCE de prêter l'argent. Alexis Tsipras, ce que vous avez reçu cette semaine, pourrait être élu à la tête de la Grèce le 17 juin. Ça aurait aussi l'effet d'un coup de tonnerre politique, non ? Au-delà des questions économiques et financières. Parce que quand il dit « Moi, je veux bien rester dans l'euro, mais je ne paie pas le plan d'austérité qu'on veut nous imposer », ça aurait aussi un coup d'effet politique. Bien sûr. Ça pourrait déstabiliser encore plus l'Europe, non ? Ça déstabilisera surtout les imbéciles en Europe qui pensent que leurs remèdes de cheval vont continuer à s'appliquer. Enfin, vous savez, la plupart des gens qui nous écoutent, quand ils entendent dire « On demande à la Grèce de tenir ses engagements », et puis qu'ils entendent dire « Les Grecs ne payent pas d'impôts ». Mais tout ça, ce sont des histoires. Les Grecs du commun, comme vous, moi, ils payent leurs impôts, parce que l'impôt est pris à la source. Qui ne paye pas d'impôts ? Les curés grecs et les armateurs grecs. Mais pour le reste, les gens sont à l'asphyxie aujourd'hui. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est les engagements dont il est question ? Vous, vous croyez, vous, et puis les gens qui nous écoutent, ils croient que c'est pas dépenser trop d'argent, pas faire de gâchis. Mais c'est pas de ça dont il est question. Les engagements, c'est qu'ils baissent le salaire minimum à 480 euros par mois. Vous connaissez quelqu'un qui arrive à vivre à 480 euros par mois, diminue les retraites, supprime le contrat à durée indéterminée, et ainsi de suite. C'est ça que nous allons affliger aux Grecs. Mais enfin, rêvez pas, les amis, réveillez-vous. Ils ne l'accepteront jamais, et ils ont raison. Voilà pour la Grèce et l'Europe. On va parler maintenant des élections législatives, puisque c'est votre enjeu du moment. Vous êtes candidat dans le Pas-de-Calais à Hénard-Beaumont. C'est un enjeu global, hein, c'est pas que ma candidature. Oui, on va parler de ça. Où 14 candidats sont en lice au total, on va les voir s'afficher. Et votre arrivée n'a pas laissé insensible Marine Le Pen, ni le candidat PS Philippe Kemmel. Vous allez voir. Jusqu'à présent, les choses se déroulent de manière cordiale, en tout cas entre les partis qui ont leurs habitudes ici. Et avec Jean-Luc Mélenchon ? J'ai l'impression qu'il m'évite. Alors, en même temps, il me poursuit, et en même temps, il m'évite. Je sais pas, il y a quelque chose d'étrange là-dedans. La stratégie de M. Mélenchon, qui est une stratégie front contre front, c'est celle qu'il a menée au moment des élections présidentielles. Il l'a menée, il a mis en quatrième position et un score élevé de Mme Le Pen. Et dans ce territoire, M. Mélenchon fait 15%, Mme Le Pen a fait 31%. Et donc, je crains que cette stratégie ne soit une stratégie de renforcement des oppositions. Ils vous attendent, hein ? Alors, qu'est-ce que vous leur donne ? Je brouille leur petit jeu, hein ? Ils étaient là, à clapoter ensemble. Ce militant socialiste, M. Kemmel, a mis une pagaille noire dans son camp en trichant les élections internes. Et moi, j'arrive là au milieu. Évidemment, je ne suis pas très bien reçu. Mais je suis bien reçu par mes amis. Voilà. Donc, il va y avoir un débat. Ce qui... Je comprends que chacun donne ses arguments. Moi-même, je ne suis pas toujours d'une absolue bonne foi dans les polémiques. Et eux non plus. Mais là où je dis aux socialistes, écoutez, occupez-vous de développer vos positions. Ne me tapez pas dessus à moi. Il y a mieux à faire aujourd'hui. Et en particulier, je trouve un peu gonflé de leur part de dire que c'est moi qui fais progresser Mme Le Pen par la bataille que je mène. Alors, on va en parler. Écoutez, quand même, je n'étais pas là quand elle est arrivée à 35% dans la commune des Nains-Beaumont et à 31% dans la circonscription. Et ça, c'est la responsabilité des socialistes et de personnes d'autres. Vous allez pouvoir répondre notamment à Martine Aubry, puisqu'on va accueillir maintenant Jérôme Dorville, chef du service politique de France 3. Et il représente Mme Aubry. Non. Bonjour Jérôme. Bonjour Francis. Le temps de vous asseoir quand même. Voilà. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Justement, alors Martine Aubry, elle est très en colère contre vous. Et elle vous accuse, je cite, de remettre Marine Le Pen au centre du jeu politique. Et elle dit, au fond, ce n'est pas une attitude de gauche. On n'est pas de gauche quand on fait ça. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Ben, j'ai lu ça, je suis consterné. Honnêtement, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris dans les micmac locaux que je dérange. Mais je vois bien qu'ils sont occupés à leur vieille passion de se battre les uns contre les autres. Je pense qu'elle a tort. Si elle parle sérieusement, ce qui n'est pas sûr, elle a tort. Car le Front National, c'est une réalité, l'extrême droite, dans toute l'Europe. On voit que la montée de la crise, l'approfondissement des inégalités et de la violence sociale provoque une montée de l'extrême droite, dans tous les pays d'Europe. Il faut donc y opposer une résistance extrêmement résolue. Et pour ça, il ne faut pas contourner le problème. C'est-à-dire compter sur des discours moraux. Il faut aller au cœur de la difficulté, raisonner programme contre programme. Donc, elle se trompe. Moi, j'essaye de faire un travail honnête de décryptage, de rassemblement, de donner du courage et de l'honneur à la gauche. — Justement. Jean-Luc Mélenchon, on l'a bien compris, vous êtes bien installé sur la voie de gauche, si vous me permettez, cette image un peu autoroutière. Quelle sera l'attitude des députés du Front de Gauche de Vaud, députés au fond, dans la prochaine Assemblée ? Est-ce que ça sera de l'opposition constructive ou du soutien critique ? — Ah. On essaye de trouver la formule qui rende compte de la situation. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes dans la majorité, puisque nous ne soutenons pas le programme du gouvernement. Pour autant, nous n'allons pas être les M. Plus, Mme Plus de la législature qui passent leur temps à faire des crocs en jambes... — Ce sera quoi ? Du soutien vigilant ? — Donc je vous donne un exemple. Nous avons pris un engagement qui est de ne jamais voter la motion de censure de la droite. Peut-être que ceux qui nous écoutent se disent « bon, ben c'est un engagement moral ». — Donc vous ne serez pas dans l'opposition ? — Non, mais ça veut dire, à partir de là, que chaque fois que le gouvernement mettait qu'il soit en difficulté à cause de nous, ça peut arriver, si nous ne votons pas le budget ou tel ou tel chapitre du budget, parce que nous estimons que ça ne correspond pas à ce qui est attendu. Eh bien, il pourra engager le 49-3, comme la Constitution le lui permet, et nous ne voterons pas la motion de censure de la droite. Mais chacun sera mis devant ses responsabilités. Notre rôle à nous, c'est d'être un front qui apporte... Si vous voulez, il y a des questions qui ne seront jamais posées si les socialistes bénéficient d'une majorité absolue de robots où chaque député attend le moment où il va être lui-même ministre et est d'accord d'avance avec tout ce que demande le gouvernement. Donc il faut qu'il y ait, en quelque sorte, une voix de gauche qui porte les grandes idées que nous avons développées pendant la campagne. — Jean-Marc Ayrault vient de répéter qu'il était tout à fait prêt à nommer des ministres issus du Front de Gauche dans le prochain gouvernement après les élections législatives. Vous lui dites toujours non ? — C'est une attitude... D'abord, commençons par noter. C'est une attitude respectueuse et amicale de sa part. Oui, mais ça fait une grosse différence avec le ton sur lequel nous parlons. — C'est un geste d'ouverture. — Donc nous sommes parfaitement capables de faire la différence aujourd'hui entre les Hollandais et les Aubristes. Nous avons bien compris que comme ça va pas très fort entre eux, au moins nous avons du côté de ceux qui exercent le pouvoir et qui ont donc des responsabilités, une écoute respectueuse. Et ça, c'est un bon point. Alors nous allons examiner... C'est ce qu'ont dit mes camarades communistes, car je vous rappelle que le Front de Gauche n'a pas fusionné nos partis. — Les communistes sont prêts à participer. — Ah bon ? — Non. — Où est-ce que vous avez eu cette information ? — Non, mais si vous l'avez donnée là, parce que moi, je ne l'ai pas encore. — C'est ce qu'on dit. C'est ce qui se dit. — Ah, c'est ce qui se dit où ? — Écoutez, dans les cercles communistes. — Ah. Dans certains cercles communistes. — Certains cercles communistes. — Non, mais en gros, tout ça pour vous dire... — Je n'ai pas du tout entendu ça. J'ai entendu Mme Buffet, j'ai entendu M. Pierre-Laurent dire toute autre chose. Mais je vais nous mettre d'accord tous les deux. — Certains sont prêts à participer. — Ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà vu. — Voilà. Oui, ça s'est déjà vu. — Oui, ça s'est déjà vu. — Mais oui, je veux vous piéger, mais amicalement, parce que j'ai même eu dans un journal qu'il y avait même des photos de ceux qui avaient... — Des noms qui circulent. — Moi, ce que je sais, c'est que... Oui, ben, je sais bien qu'il y a intérêt à faire circuler les noms. Mais ce que je sais, c'est que les communistes vont voter. Et si vous avez des questions à poser aux communistes, je vous donne un conseil. Invitez un communiste. Moi, je réponds pour ceux que je connais, du Front de Gauche et des militants communistes. Je vous dis la chose suivante. La question n'est pas de savoir si nous allons porter les sacoches socialistes ou si nous allons nous fâcher dans notre coin. La question qui est posée, c'est de savoir à quoi nous pouvons servir et être utiles. La dernière fois, c'est nous qui avons fait battre M. Sarkozy. Sans nos 4 millions de voix, il n'y a pas de défaite de M. Sarkozy. Il n'y a pas d'élection de François Hollande. Donc maintenant, vous voyez, nous ne demandons rien en contrepartie de notre action lorsque nous pensons qu'elle est juste. Là, nous allons élire des députés du Front de Gauche parce que le pays a besoin qu'il y ait des députés de gauche qui fassent avancer les idées de gauche et pas simplement qui gèrent la boutique. François Hollande est en poste depuis 2 semaines. Est-ce qu'il y a dans les premières décisions, les premiers actes du gouvernement héros, des choses qui vous paraissent aller d'ores et déjà dans le bon sens ? — Ben, attendez. Pour l'instant, il n'y a rien de fait. Donc je ne veux être ni le béat de service ni l'impatient qui exaspère. Je regarde. Je suis toujours partisan du meilleur pour mon pays. Donc je leur dis de grand cœur que je leur souhaite bonne chance. — Vous souhaitez la réussite de François Hollande ? — Si vous me posez des questions sur la déclaration du G8 qu'il a signée, il aurait mieux fait de signer autre chose que ce paquet de bêtises qui dit qu'il ne faut pas de protectionnisme, qu'il faut la concurrence libre et non faussée. Si vous me demandez mon avis sur ce qu'il a été signé à Washington, le bouclier antimissile, cette espèce d'invention des Nord-Américains au profit de l'industrie armement américaine et contre la dissuasion française, moi, je ne l'aurais pas signé. Mais je ne vais pas non plus faire comme ça, sur chaque point, commencer à dire bon point, mauvais point. Je lui souhaite bonne chance. Mais tout le monde sait très bien que je n'ai pas la même orientation politique que lui. — Jean-Luc Mélochon, c'est pas vraiment une découverte que vous avez mis. — Ça peut arriver, des duels UMP-FN lors de ses éditions législatives en France ? Pas forcément à Hénard Beaumont. On ne parle pas que d'Hénard Beaumont, mais partout en France. Dans ce cas-là, vous appelez au Front républicain, sans état d'âme, vote pour l'UMP ? — Alors déjà, vous allez trop vite. Moi, je me suis battu depuis un an pour que nous ne soyons pas éliminés du deuxième tour. Mme Aubry a rendu la discussion impossible. Et elle l'a fait échouer. Pourquoi ? Je me suis posé la question, cette femme, avec qui, moi, je n'ai aucun contentieux personnage. Je dois même être un des rares hommes politiques avec qui elle ne s'est jamais fâchée personnellement. Donc nous avions d'excellentes relations. C'est pas un problème personnel. Je pense qu'elle a voulu bétonner l'idée d'une majorité absolue socialiste en empêchant le Front de Gaulle à le prendre pied. Non, mais c'est très grave comme situation. — D'accord. Mais du coup, ça peut arriver à des duels. — Eh ben, vous vous rendez compte de la situation ? Quand on va être dans le sud de la France, c'est quoi la différence entre l'UMP, droite populaire, et le Front national ? Il n'y en a pas. — Mais dans ces cas-là... — Ah ben, nous allons être très embêtés. Voilà la réponse que je vous fais aujourd'hui. Nous allons être très embêtés, parce que pour quelle raison voulez-vous qu'une conscience de gauche aille voter pour un droite UMP, droite populaire, qui tient des propos sur l'immigration, sur la sécurité, et sur les soi-disant assistés, qui sont absolument équivalents à ceux du Front national ? — Mais pas de Front républicain systématique ? Ça dépendra des cas. — Permettez-moi de vous dire la chose suivante. Nous allons vraiment examiner la situation, au cas par cas, comment elle se présente. Parce que, franchement, il ne faut pas abuser avec notre patience. Il ne faut pas nous demander tout le temps d'être les pompiers de service. Et puis, une fois qu'on a fait le travail, on nous renvoie à la maison, et on dit, on vous rappellera quand ça ira mal la prochaine fois. Non, ce temps-là, à mon avis, doit être dépassé. Mais nous ferons... Nous sommes des Républicains ardents. Donc nous ferons face à nos responsabilités. Vous dire comment et dans quel cas, c'est ce que je ne suis pas capable de faire aujourd'hui. — Deux questions pour ou contre, maintenant. Nous sommes à la veille du lundi de Pentecôte, décrété Jour de solidarité depuis 2004. L'an dernier, ça a rapporté un peu plus de 2 milliards pour les caisses sociales, pour l'aide aux personnes âgées, notamment. Est-ce que vous êtes pour ou contre le maintien de ce Jour de solidarité ? — Non, non. Je propose un jour de solidarité des riches. C'est-à-dire que ceux qui ont au-delà d'une certaine somme, pendant un jour par an, donnent ce qu'ils gagnent pendant cette journée. Et vous verrez qu'on remplira bien la caisse. Et je demande à notre Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, pendant qu'il y est dans les mesures d'urgence, de faire 2 choses. 1. Arrêter les poursuites contre les syndicalistes. Ça sera un jour de fierté syndicale. Et 2ièmement, d'établir un moratoire sur les licenciements pour que nous puissions un petit peu... — On va en parler de l'emploi tout à l'heure. Et puis c'est la proposition qui fait beaucoup parler en ce moment, le retour éventuellement à la semaine de 5 jours à l'école primaire. Vous êtes pour ou contre ? — C'est terrible. Vous savez que c'est une affaire de pédagogue, d'enseignant, de psychologue, de connaisseur de l'enfance. Moi, j'aimerais bien qu'on m'éclaire sur tout ça. Ce qu'on m'a dit, c'est que quand on raccourcissait la semaine, les conditions d'enseignement deviennent beaucoup plus pénibles et d'apprentissage pour les enfants beaucoup plus pénibles. Quel est l'argument qu'il y a contre ? L'argument, c'est que ça nuirait à l'industrie du loisir. Je demande quand même qu'on y réfléchisse à 2 fois. Il me semble que l'éducation des enfants passe avant les profits de l'industrie. Mais je comprends qu'il faille s'organiser. Cependant... Non, mais attendez. Quand même, soyons un peu sérieux. Les fédérations de parents d'élèves de lesquelles je me sens le plus proche et les syndicats d'enseignants disent qu'il faut que la semaine de travail des jeunes trouve un peu de respiration pour qu'on arrête de les accabler. Donc je pense qu'il doit y avoir de solides raisons. On va remercier Jérôme Dorville. Merci beaucoup Jérôme. Et puis on va faire le point maintenant, Jean-Luc Mélenchon, sur l'actualité à la mi-journée avec Catherine Matoche. Catherine, bonjour. Francis, bonjour. Bonjour. Une petite parenthèse d'abord. On va chanter et danser. Cette année, les bookmakers ont eu du nez. L'Eurovision a bien été remportée par cette suédoise brune à la frange suivie des grands-mères russes. Un petit résumé bien senti d'Éric Cornet. Sweden, la Suède, 12 points. Des 12 points à l'appel. Et la Suède remporte l'Eurovision grâce à une brune de 28 ans d'origine marocaine dont la mise en lumière finale tranchait avec celle de sa prestation. Ça, c'est pour le dénouement. Pour le reste, l'Eurovision reste décidément un monde étrange, observé par 120 millions de téléspectateurs sur tout le continent. Un monde où s'entrecroisent des Turcs déguisés en chauve-souris. Une réincarnation des frères Bogdanov, version irlandaise, ou douche écossaise, c'est selon. Ou encore d'authentiques poupées russes venues des plaines de l'Oural pour faire de la pâtisserie. On peut appeler ça de l'audace, en tout cas, ça paye, puisque le gang des grands-mères termine deuxième, juste devant la Serbie. L'Eurovision, un monde où le plaisir des yeux l'emporte souvent largement sur celui de nos pauvres oreilles. Un monde au sein duquel la France a décidément bien du mal à surnager. Angouine et ses gymnastes terminent à une bien triste 22e place. C'est cette place de perdue par rapport à l'an dernier. L'an prochain, le plus vieux télécrochet d'Europe aura donc lieu à Stockholm. Et comme on dit chaque année, on a déjà d'y être. C'est une interview qui ne va pas ranger les relations entre le FMI et la Grèce. Payez vos impôts. En résumé, déclaré Christine Lagarde, immédiatement accusée d'avoir humilié les Grecs en cette période de crise. Marc Danard. Christine Lagarde maintient la pression sur Athènes. Bien que désavouée lors des élections législatives du 6 mai par les Grecs, la directrice du FMI n'a pas l'intention d'adoucir le plan de rigueur imposé à la Grèce. Et quand un journaliste britannique lui demande si elle pense aux difficultés rencontrées par la population, elle répond sans compassion. Je pense qu'ils devraient céder mutuellement en payant tous leurs impôts. Je pense davantage à ces petits-enfants d'une école d'un petit village du Niger qui ont davantage besoin d'aide que la population d'Athènes. Une leçon de civisme fiscal très peu appréciée à Athènes. Des responsables politiques l'accusent même d'avoir humilié le peuple grec. Madame Lagarde ferait bien de venir voir les gens ici et pas les politiciens. Elle verrait qu'on a faim, combien on travaille, et ce que nous avons déjà payé à l'État. Je crois effectivement qu'il y a une partie des Grecs qui pourrait payer davantage. D'autres commentaires parfois acerbes sur la page Facebook de Christine Lagarde qui tempère ses propos. Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, j'éprouve beaucoup de sympathie pour le peuple grec pour les défis auxquels il est confronté. La Grèce s'est vue imposer depuis deux ans un programme d'assainissement de son économie, une baisse draconienne de ses dépenses publiques, mais aussi des réformes contre la corruption et l'évasion fiscale. Jean-Luc Mélenchon, vous avez déjà beaucoup parlé de la Grèce, mais votre réaction aux propos de Christine Lagarde ? C'est indigne à tout point de vue. Aussi bien ce qu'elle dit à propos des enfants du Niger, qu'elle continue à regarder avec l'œil condescendant du néocolonial, après tout, si l'Afrique est dans cet État, c'est à cause des politiques d'injustement structurel auxquelles elle a été soumise pendant plus de 15 ans par le FMI et la Banque mondiale. Et de quel droit parle-t-elle de cette façon grecque ? Qu'est-ce qu'elle sait de la situation des Grecs, cette femme ? Pourquoi est-ce qu'elle ne dit pas que ce sont les armateurs grecs, c'est-à-dire les capitalistes, qui devraient payer leurs impôts alors qu'ils ne les payent pas ? C'est l'Église orthodoxe qui devrait payer les impôts. Les braves gens du commun payent leurs impôts. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est prélevé à la source. Je voudrais le rappeler. Les fonctionnaires n'ont aucun moyen d'échapper à l'impôt car il est payé à la source. Non, ce sont des propos indignes et à mon avis, s'il y avait une morale politique, Mme Lagarde devrait s'en aller du poste qu'elle occupe. Mais il n'y en a pas parlé aux autres. Dans l'actualité aussi, les violences en Syrie. Au lendemain du massacre d'enfants à Houla, les images ont fait le tour du monde. Les combats ont repris de plus belles. Ce sont les plus violents depuis le début de la trêve il y a un mois et demi. Le régime syrien nie ce matin toute responsabilité et annonce une enquête. Les condamnations se sont multipliées depuis hier. Kofi Annan, le médiateur international, est attendu demain en Syrie. En France, un gros orage a bloqué pendant des heures au sommet du puits de Dôme plusieurs centaines de visiteurs. Luc Lagaboucher. Une ouverture au public bien arrosée, trop peut-être. Les pluies occasionnées par un violent orage ont en effet emporté une partie de la voie du panoramique des Dômes. Un train mis en service hier est stoppé en urgence. Résultat, plus de trois heures pour évacuer à pied, puis en bus, les passagers, mais aussi les 500 personnes bloquées au sommet du volcan. Un orage très important, très localisé, 87 litres d'eau en trois heures sont tombées, c'est quand même une quantité considérable. Encore une fois, quelque chose d'exceptionnel, de localisé, et donc, il y a un créé, vous savez, l'eau peut créer des dégâts considérables. Pour noyer le tout, au pied du volcan, une coulée de boue a traversé la gare de part en part, occasionnant des dégâts importants. La conception n'est pas en cause, il y a ce nombre de choses qu'il faut vérifier sur l'étanchéité des bâtiments, vraisemblablement, parce que les puits ont été assez violentes. Le train est à l'arrêt pour deux jours, au minimum, mais ici, chacun se souviendra comment son ouverture au public a tourné à la débâcle. Et pour terminer, Francis, nous partons en Roland-Garros, le tournoi s'est ouvert, il y a un petit peu plus d'une heure. C'est un coup de revers. Bonjour, Didier Chaumont. Aujourd'hui, on attend surtout Songa. Oui, sous le soleil, exactement, Joe Wilfried Songa, numéro 1 français, l'ADRPT, certes, il a envie de bien jouer et de s'éclater sur le cours Philippe Châtrier. Ce sera cet après-midi. Le numéro 5 mondial sera opposé au russe Kuznetsov, 159e joueur mondial issu des qualifications. Et bien sûr, le numéro 1 français bénéficiera de tout le soutien du public de Roland-Garros. À suivre également, Nicolas Mahut, qui aura lui aussi une belle carte à jouer face à l'américain Andy Roddick. Voilà de beaux spectacles qui sera à suivre cet après-midi en direct, bien sûr, sur France Télévisions. Merci beaucoup. Merci. Et merci Catherine. À ce soir. 19-20. Merci beaucoup Catherine. Le social, c'est maintenant. Jean-Luc Mélenchon, pour paraphraser un slogan, le slogan de la campagne de François Hollande, le changement, c'est maintenant. Le social, c'est maintenant. On voit bien que les plans sociaux commencent à tomber en cascade. Les syndicats disent qu'il y a 40 000 emplois qui sont menacés dans les semaines et dans les mois qui viennent. Banques, automobiles, grandes distributions. Est-ce que c'était prévisible ? Est-ce que d'après vous, ces plans sociaux étaient cachés ? Et est-ce que c'était prévisible tout ça ? L'impression qu'on a, c'est que beaucoup de ces plans sociaux, je ne sais pas pourquoi on appelle ça plans sociaux, on devrait dire antisocial, ont été retenus pour ne pas compliquer la campagne de Nicolas Sarkozy par les milieux patronaux qui lui sont acquis. Maintenant, les voici sur la table. Je pense que la nation doit prendre une précaution. C'est de faire un moratoire, au moins le temps qu'on élise l'Assemblée nationale et que la représentation du pays puisse s'exprimer et prendre des mesures. On ne va quand même pas laisser continuer le grand démantèlement de l'industrie et de la production française sans rien dire et en abandonnant tout ça au bon vouloir des propriétaires de moyens de production. Car voyez-vous, souvent, les dossiers sont très curieux. On y voit des dépeçages par des fonds d'investissement qui viennent là faire du sur-profit en quelque temps. À d'autres endroits, c'est du licenciement boursier. À d'autres endroits, c'est un effet d'aubaine. Donc, il faut examiner tout ça et pour ça, il faut tout arrêter le temps que la représentation nationale se mette en place. Alors, quand Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, ça vous plaît, ça, d'ailleurs, redressement productif ? Pourquoi pas, si on redresse. Alors, lui, il fait le tour des usines en difficulté. Il est allé chez Fralib, par exemple. Il est allé dans une des entreprises dans sa circonscription aussi. Est-ce que c'est la bonne méthode de faire le tour des usines comme ça ou est-ce que c'est une façon, finalement, de gagner du temps et seulement de gagner du temps ? Non, mais c'est bien qu'il soit là parce qu'il y a une dimension humaine qu'il ne faut pas perdre de vue. Chez les Fralib, c'est 700 jours de combat. Pour les Sodi médical, c'est 7 mois sans salaire. Les gens sont à bout de mer. Il est normal qu'ayant tant attendu du changement, ils voient se présenter devant eux ceux qui en sont responsables. Moi, je félicite le ministre d'Yette. Et nous avons intérêt à avoir très rapidement la réunion de l'Assemblée nationale pour qu'on puisse déposer les lois contre les licenciements boursiers et dans le cas de Fralib que vous évoquez, le droit pour les travailleurs lorsqu'une entreprise est abandonnée comme c'est le cas là par une éleveur, une multinationale, le droit pour les travailleurs de préhomper la propriété de l'entreprise pour produire eux-mêmes. C'est-à-dire sous forme de coopérative ouvrière ce que proposent les ouvriers de Fralib. Donc vous voyez bien qu'il faut que l'Assemblée nationale soit d'abord réunie pour qu'on puisse voter tout ça. Alors là, c'est ce que vous proposez mais ça, c'est ce que vous proposez. Vous mettez au défi finalement les socialistes d'adopter ça. Quand vous dites par exemple interdire les licenciements boursiers, c'est une sorte de défi que vous donnez au PS ? Ce n'est pas un défi, c'est une solution. S'ils ont mieux à proposer, ils le diront. Mais comme jusqu'à présent nous avons le sentiment que personne n'a proposé plus intelligent que ce que nous proposons, il y a des grandes chances qu'on les convainc. Vous savez, pendant la campagne, j'ai convaincu beaucoup de monde. Regardez, pour ce qui est de la taxation des Français qui s'exilent pour ne pas payer d'impôts. J'ai proposé qu'ils payent la différence. Bon, après tout le monde a repris l'idée. Quand on a proposé dans notre campagne que l'on taxe les plus riches, tout le monde a repris l'idée. Donc là, les licenciements boursiers, le défi est le suivant. Vous avez mieux à proposer ? Alors dites quoi ? Parce que tout le reste, vous l'avez expérimenté pendant 25 ans et que ça ne donne rien. De la même manière, le droit de préemption pour les travailleurs sur l'outil de production, vous avez mieux à proposer ? Non ? Eh bien alors, pourquoi pas essayer la solution que proposent les députés du Front de Gauche ? Parmi les questions qui vont être débattues dans les semaines qui viennent, c'est une de vos propositions autour du SMIC, l'augmentation du SMIC. Vous vous dites 1 700 euros bruts sur les 5 ans, il faut arriver à 1 700 euros bruts. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça parce que regardez, François Chérec de la CFDT estime que c'est un but, un objectif inatteignable. Alors est-ce qu'entre les 1 300 bruts d'aujourd'hui et les 1 700 que vous souhaitez, il n'y a pas une marge de négociation ? Eh bien sans doute, mais bon, François Chérec est de cet avis, il a bien le droit d'avoir un avis. Je pense qu'il aurait pu s'abstenir. Est-ce que c'est à un syndicaliste de dire qu'un objectif syndical, est inatteignable ? Parce que je vous signale que les 1 700 euros par mois, ce n'est pas moi qui les ai inventés. C'est Force Ouvrière qui demande 1 300 net, c'est-à-dire 1 700 bruts. C'est la CGT qui demande 1 700 net à la fin de la mandature. Donc ce n'est pas moi qui ai inventé ce mot d'ordre-là. Donc est-ce que François Chérec n'aurait pas pu nous rendre le service d'éviter d'engager une polémique avec les autres syndicats ? Moi je pense qu'il aurait pu. Vous remarquez que moi, je ne donne pas d'avis sur la manière de conduire les syndicats. J'apprécierais que les syndicats ne donnent pas d'avis entre eux qui rendent la manœuvre plus difficile. Alors pourquoi augmenter le SMIC mais encore une fois ? Est-ce que c'est possible ? Parce que c'est ça que vous dit François Chérec notamment. Oui, oui, oui. Je suis chagrin qu'on cite François Chérec. On va dire Mme Parizeau parce que Mme Parizeau dit aussi que ce n'est pas possible. Eh bien écoutez, je vous propose une chose. Allez faire le tour d'un marché. Vous parlez avec les commerçants. Ceux-là, ils ne sont pas censés être de gauche ni même du front de gauche. Et vous leur demandez ça va les affaires ? Ils vous répondent tous la même chose. Non, personne n'achète. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de paye. Quand vous augmentez les petites payes, les gens consomment donc le commerce tourne donc l'emploi tourne. Est-ce que quelqu'un a une meilleure idée ? Est-ce que quelqu'un connaît une manière de faire plus efficace pour relancer ? Regardez, que font les Allemands ? Que font les Allemands ? Ils sont en train d'augmenter les salaires dans la métallurgie. 4,7%. Dans la métallurgie et vous savez comme moi que comme quand les salaires bougent dans la métallurgie, ils bougent dans tout le reste. En France, quand on augmente le SMIC, après tout le reste augmente. Et voilà, ça s'appelle partager parce que de la richesse dans le pays, il n'y en a jamais eu autant. On va terminer avec une image. Cette sculpture réalisée par Anish Kapoor. C'est un artiste de renommée internationale. C'est pour honorer les Jeux Olympiques de Londres qui vont avoir lieu cet été. Elle coûte 18 millions d'euros. Elle a été sponsorisée par ArcelorMittal. Alors ArcelorMittal en France, on sait ce que ça veut dire. C'est Floreng et Gandrange. Mais est-ce que l'art, finalement, ça ne fait pas partie des vitrines de l'industrie européenne parce qu'il y a de l'acier européen là-dedans ? Mais l'art est la respiration de l'humanité. Donc on ne va pas discuter. Alors on peut discuter de savoir pourquoi c'est ArcelorMittal qui paye. Très bien. Pour une fois qu'Arcelor paye pour quelque chose qui sert à tout le monde, je ne sais pas ce qu'ils doivent avoir en échange de la pub ou quelque chose comme ça. Mais le problème que pose Arcelor, ce n'est pas ça. C'est pourquoi il a fermé les fours. Et pourquoi il a fermé les fours ? Parce qu'il a eu peur d'une agence de notation et que l'agence de notation a menacé d'augmenter ses emprunts, le taux des emprunts, s'il ne comprimait pas la masse salariale et fermait les fours qui permet de faire monter le cours de l'acier. Ces gens-là sont des voyous, voyez-vous, monsieur ? Alors, de temps à haut, ils font une œuvre d'art, ils financent une œuvre d'art, tant mieux. Je pense que les Britanniques vont être ruinés par les Jeux olympiques comme l'ont été les Grecs puisque ce sont avant toute chose des Jeux d'argent avant d'être des Jeux sportifs. Mais l'art est notre respiration et il faut toujours prendre la création par ce bout-là. Jean-Luc Mélenchon, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de 12-13 dimanche en ce week-end prolongé pour plein de Français. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501